Et on va voir si ça fonctionne. Ok, en bas, deux sur deux, donc YouTube et Twitch. Et ça me barre YouTube pour les commentaires, mais d'habitude, ça fonctionne quand même. Bon, je vais regarder. Déjà, si j'ai du retour, je sais quoi, il faut que je relance l'appli sur mon iPad. Là, on va voir si le son passe. Parfait. Voilà. Donc, ça, je vais le faire comme ça, là. Voilà. Donc, je peux avoir un œil. David Lecointe, coucou papi et mamie. Émilie, bonjour. Ah, bonjour Émilie. Bienvenue à toutes et tous. Alors, je vois que les commentaires sur YouTube, ça marche. Puisque, pourtant, ça me le barre sur Restream Chat. Très pratique, très pratique, très pratique, Restream Chat. Alors, on y va. On va continuer sur Starfield. Mais là, j'étais en mauvaise posture quand j'ai coupé hier, là. J'ai sauvegardé. J'ai fait une mission avant la ligne rouge pour avoir, comment dire, les coordonnées de l'équipe qu'on va attaquer. C'était la première et pour avoir le chef, Marco, c'était un intermédiaire pour avoir des renseignements, pour avoir un rendez-vous avec lui. J'étais obligé de faire une épreuve, la ligne rouge. Et j'ai gaspillé toutes mes balles. Donc là, je me retrouve ici. C'est assez costaud. Et, ben, voilà. Je me retrouve, c'est que je suis un peu dans la panade, comme on dit. J'ai plus de cartouche. Alors, on va voir. J'ai sorti un fusil de Sniper. Alors, ils sont par là, les ennemis. Ah. Il doit, il en restait un, là-haut. Non. Ah. On va aller voir. Deux-là, mais je crois que je les ai dépongées. Ah, elles sortent comme ça, de là-haut, ça va. Alors. Ah, voilà. Pierre tombale, c'est une arme. Pierre tombale, c'est les armes. Combinaisons, tenues. Alors. Ah, non. Non. Ah, ça se revend bien, mais... Je vais être largement en surcharge. Ah, il faut que j'aille par là-bas. Je ne pense pas pouvoir passer par là. Tout ce tas de fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Ouais, mais non, ce n'est pas vraiment un tas de fouillis. Tout ça, cette arme-là, non. Les armes basiques. On ne va pas les prendre. Oh, c'est déjà couvert, là. Bon. Alors, deux villes de coin. T'es assez que... Plus de balles. Ben, non, je n'ai plus que cette arme-là, en gros. Parce que si je change, ouais, j'ai le pistolet, là. J'en ai encore. Mais mon arme préférée, c'est celle-là. Voilà, zéro. Zéro munition. Alors, ça, c'est... Ça, c'est pour les ressources. Ça, zéro. Voilà, c'est... Ben, voilà, il me reste ça, quoi. Il me reste ça. Et, euh... Ah, plus de kit de soins, non plus. Plus de kit de soins, et... Pas un seul lit, là, pour se reposer, hein. Alors, on va voir ce qu'on a. Je suis en surcharge, en plus. Ouais. Et, elle... Vous avez besoin de quelque chose ? Je suis ravie de vous décharger. Alors, euh... Elle, il reste... Je peux lui donner 5 kilos, quoi. Alors, euh... Une liaison, ça. 7 kilos, je peux pas. 8 kilos, je peux pas. Alors, ça, on va s'en débarrasser. On va pouvoir le jeter. Ça fera gagner 8 kilos. Voilà, ça se revend bien, mais bon. Une autre fois, peut-être. Le mieux, c'est que je jette. Parce qu'on peut pas faire un aller-retour, là, euh... Je veux dire, euh... Ça, j'ai rien à mettre, j'ai pas de point, non. On peut pas faire un aller-retour, mettons, euh... Chercher, acheter, euh... L'équipe de soin, quelque part. Alors, euh... On va le voir. Ça. On va jeter. Ça, ça se revend bien. On va essayer de le garder. Bon, je suis à 170. C'est bon. Bon, c'est pas l'arme la mieux, mais elle est efficace, quand même. Alors, maintenant, que j'aille par là... C'est quoi, ce bruit-là ? Oh, ça, c'est des petites larves. C'est quoi, là ? Je vais... Voir, là. Oh, non ! Non, c'est... C'est... Alors, c'est une tourelle, là. Ouais, parce que là, j'ai plus de santé, hein. Les tourelles, j'avais désactivé. Des contrebandiers vendraient leur mère pour avoir accès à ces pièces de méca. Il paraît que ça vaut une fortune sur le marché noir. Ça rend 5 points de vie. Ouais, mais non, ça, ça vaut 63. Ça vaut rien. Ouais, tourelles, je les avais désamorcées. Émilie, qui me demande, mamie, va bien ? Ouais, ouais, ça va. Elle te salue. Alors, euh... Bon, là, je vais reprendre un peu de santé, hein. Je vais voir ce que j'ai dans les soins. Euh... Ça... Pour des trucs, euh... Qui me donnent... Des points de vie. Des points de vie. Alors, c'est vraiment la... La misère, là. 10 points de vie. 5. 5. 5. 5. 5. 3 points de vie. 3 points de vie. 3 points de vie. C'est vraiment de la misère parce que c'est rien, toi. Vraiment, il va falloir que je trouve un... Un kit de soins, quoi. Alors, je prends 3 balles, je suis foutu, quoi. En 20 points de vie. Capacité maximale plus 8 pendant 8 minutes. Ah, je vais regarder, hein. Ce 20 points de vie. C'est mieux que rien. Alors, 5 points de vie, en 4. Bon, on va voir où j'en suis. Bon, j'ai récupéré... Pas la moitié, mais presque. Mais là... Bon. Il n'y a plus de tourelles. Ok. On va pouvoir... Descendre. J'aime pas me faire de mal, là. Ah, de toute façon, j'ai... J'ai, comment dire... Le jetpack. Ah, David. C'est mieux que rien. Bah, ouais. J'ai presque récupéré la moitié, quoi. Ah. Où il y avait la tourelle, elle était où ? C'était là. C'était là. Des 7,77. Bon, tout ça, c'est trop lourd. Du lait. Du lait en 3 points de vie. Bah, ouais. On prend. Ah, vous savez quoi, alors ? Je vais... Où il y est, eux ? Grenade, ouais. Législateur. Je suis certaine qu'on peut réutiliser quelque chose. Ah bah, ouais. Oui, elle réutilise tout. Alors, ce qu'on va faire... On va faire une petite sauvegarde, là. Ou alors, parce que... On va se faire avoir... Calibre 50, sans étui. Grenade. Que je fouille. Parce que... Un malheureux kit de soins, ça me... Satisferait. Y a rien. Bon. Vous venez ici en quête de justice. Ah. Mais où est la justice pour mes soldats ? Nous étions à quelques minutes seulement de entendre le combat. Et la guerre. Quand l'ordre de cesser le feu est tombé. Il reste une dette d'honneur. Le peuple qui nous a trahi. Les habitants de la Confédération Libérastra. Ce sont eux qui vont la payer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là. Autre attention. Ah. Ouais. Un truc à lire. Je vous laisserai mettre en pause. Pour lire. il n'y a rien oh ce casque ce n'est pas juste pour le revendre qu'est ce qui m'attend là dedans alors j'ai quand même sauvegardé oui j'avais téléchargé le jeu mais j'aime pas trop donc j'ai supprimé ah bah ouais effectivement c'est les premières heures ça paraît chiant ça peut celui qui n'est pas habitué à jouer à des fallout rpg et jeux pédésidants comme ça fallout ou skyrim ça te paraît dur et puis sans intérêt mais c'est au fil des heures on se rend compte de de la profondeur du jeu quoi donc des combats de vaisseaux moi non plus les combats de vaisseaux c'est pas mon truc mais en fin de compte c'est les combats de vaisseaux c'est 5% du jeu pas plus en plus tu devrais essayer de t'y remettre parce que là les combats de vaisseaux j'en fais très peu souvent en fin de compte c'est plus des trucs comme ça s'en filtrer des combats c'est un miracle que les hostilités aient pu prendre fin ah je vais quand même faire le tour pour vous voyez est ce qu'on peut ouvrir là parce que moi ce qui me ferait plaisir c'est un kit de soins quoi ah regardez un kit de soins mais c'est beaucoup de trucs comme ça dans les jeux style si tu joues à fallout 4 par exemple un psa calibre ouais ça non pistolet non là des munitions ouais ça non c'est une arme lambda hop des munitions ouais c'est pas vraiment les munitions qu'il me faut mais cartouches ça non expert c'est quoi comme arme pour que ce soit un verrou expert expert j'y arriverai pas non ah bah ouais si tu continues fortnite ouais c'est vrai que ça n'a rien à voir et non bon moi je ramasse tout mais du coup ah non 155 sur 178 ah c'est vrai que tout ce que j'ai bouffé ça m'a fait gagner la charge alors on va continuer par là même si ça agace certains je vais refaire une petite sauvegarde que que ah éliminer ah ça a mis à jour éliminer les mercenaires de la première batte et ah c'est là que ça va devenir chaud il faut qu'est ce que j'ai récupéré des munitions non non bah donc on garde ce flingue là Oh la, ça va être chaud hein. Ça va être chaud. Cinq points de vie, ouais parce que... Tout ce qui est points de vie, il va m'en falloir. Oh la la. Ah bah, elle s'en va. Je voulais regarder si c'était pas elle qu'il y avait. Non, il y a un, il y en a un là-bas. Ça va mal finir pour toi. Eh non, ils sont cachés derrière hein. Non. Non, je suis. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Bordel. Ouais, en plus elle est devant quoi. J'ai vu aussi dans... Le Game Pass. Levez la tête. Ouais, il y a... Bay D3. C'est pas... Le jeu de braquage. Ouais, ça c'est pas... Euh... Mon... Mon truc. Oh, c'est y est puis... Ils... Ils bombardent. Non, c'est elle ça. Viens, viens alors. Oh la. Dans... Dans Falou, qu'on... On peut... Exterminer. Leur dire de... Non. Je peux pas lui... Lui parler. Ok, bon. Oh, j'aurais eu des cartouches pour mon arme incendiaire là. Mais c'est... C'est une sorte de cartouche qu'on a du mal à trouver. Ah bah c'est lui. Ah, il y vaut combien ? 38. Mais l'autre, on l'a eu. Non, il est derrière le muret. Ah. Hop. Oh. Oh. Est-ce que j'ai... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est lui. On se met pas là. Je l'ai eu ou pas. Oh le boss. Je l'ai... Je l'ai eu presque. Allez, on lève la tête. Oh. Ne te mets pas devant. Ça arrive. Voilà. Voilà. Alors, éliminer. Bon, attends, on a eu le boss. Donc, on va y aller mollo. Oh. Là, j'ai plus de... De guillet. Oh, lui, je l'ai mis. Pas efficace, ce flingue. Lui, il est derrière. Oh. Oh. Il y en a encore. Rabanne-toi. Ah. Il y en a italien. C'est parti. Ah. J'ai les yeux qui piquent. Oh, si je l'ai eu. Ah. C'est presque un exploit avec ma vision. Oh, attends. Il y en a un. Il y en a une par là. Il y en a un. Il y en a un. Oh lala. Ah, oui. J'm'en doutais. Avec beaucoup de vie que j'avais. est bon à récupérer les cartouches ouais mais il faut pouvoir y aller sans se faire allumer quoi il est là ah mais blanche toi mon gars bon je vais prendre, en fait j'avais ramassé un kit de soin qui ne s'est pas remis là-dedans ouais voilà ça va me redonner plus de la moitié parvenue t'as pas choisi le bonjour pour m'emmerder ah il y a reste plus grand chose qui n'est pas mort il y a une tourelle on l'entend ah sur la gauche sur la gauche j'ai entendu raclure ennemis en vue ah là voilà attends comment ils font pour tirer de là en bas je peux pas y lancer la grenade à chaque jour son cadavre voilà et là on va là on m'embête pas là on m'embête pas ah non tu peux pas me tirer dessus dont tu es là on va se frotter à la première c'est ton arrêt de mort je vois plus rien t'es là ou mon gars tu ignores totalement à qui tu as affaire là où j'en peux plus de tout ça bah il y a de quoi hein bah il y a de quoi hein mais euh t'as vu c'est pas les munitions que je veux qui me laissent ouais là c'est vide je tiendrai plus très longtemps voilà le mieux c'est c'est de bon tourner les 11 mm c'est pas ça ça visor à laser grand chargeur vous trouvez quelque chose tu vas souffrir le martyr c'est pas il y a toute peur hein ça on rentre deux points de lit trois points de lit ah un lit impeccable là ça me remet ma santé à fond une petite heure voilà ça me remet ma santé à fond ça on prend pas on a pas besoin de ça lourdir là il y a rien à faire il y en a un là il y en a un là ok t'aurais dû abandonner non t'es derrière les colis quoi voilà t'es où toi ? t'es où toi ? alors là j'en ai parlé bon ben on va pouvoir aller looter grenade voilà voilà on a des mines euh j'écupe les cartouches ouais ouais bah c'est ce que je fais mais regarde j'écupère des cartouches mais c'est jamais pour mon arme que je préfère, tu vois, alors zéro, donc ce pistolet là, il me reste des cartouches, tu vois, mais bon, on va le prendre, mais quoi que le fusil a été vraiment efficace. Alors, du 11, moi c'est du .43, alors ça non, on s'en moque, ce qui vous intéresse, c'est munitions et kits de soins, alors, les autres, ils étaient là-haut, non ? Alors, bah, du 11 mm, des crédits, pierre tombale, hop, ah, du 11 mm, hein, ils fournissent que ça, quoi, pierre tombale, non, ça, De toute façon, c'est pas le pognon qu'on a le plus besoin. Robine de câble, ah, attendez, du 7.5, Dans le monde, oh, c'est pas fini, c'est quoi, ça ? Je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Après, quand j'aurai fini tout ça, je me donnerai des trucs de la construction. 7.77, rien, rien, petit beléat et graphe, Teleri, 2 points, 2 points, il fait toujours 4 points, hein. On peut rentrer là-dedans. Un canapé. Non. Une casquette, oui, ça ne fait rien. C'est juste pour le look. Tiens. Bon, bah, j'ai fait le tour. Bon, bah, donc, il faut aller là-bas. Bon, alors, alors. Alors. Ah, allez, un Pexton, là. Vous avez vu, c'est... Celui-là ? Ah, bah, attendez. Regardez s'il y a des actes. Ah, un aligneur. Ça, l'aligneur, vous avez vu, il n'y a pas de description. Mais en fin de compte, c'est ce qui sert pour... Comment... Procheter. Législateur, non, je n'ai pas que de saut. Ah, c'est lui que je dois parler. Alors... Enfin... Bah, ouais, mais... Je voudrais bien lui parler. Bah, pourquoi... Ah, il faut peut-être que je me relève. Ah, ouais, voilà. Je... Je n'en reviens pas. Vous venez d'affronter certains des meilleurs mercenaires de toute la Confédération. Et vous les avez démolis. C'est normal, c'est normal. Si j'avais eu plus d'hommes comme vous pendant la guerre, nous aurions planté notre drapeau à New Atlantis. Bon, alors... Euh... Je ne voulais blesser personne, mais je devais me défendre. Voilà. Alors... La guerre s'est terminée il y a un temps. Il n'y a pas encore en train de ressasser. Vous avez combattu. Eh bien... Par pure obligation. Ne vous en excusez pas. Plus important encore. Vous avez survécu. C'est rare. Hum... Je le sais. Parce que c'est moi qui les ai conduits à leur mort. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir le visage des guerriers... Qui vous faisaient confiance. Alors qu'ils tombent au combat en hurlant. J'ai vu des hommes et des femmes. Des gens courageux. Les membres déchirés par des monstres. J'ai vu des pilotes de mecha. Cuire dans leur cockpit. Tandis que leurs machines brûlaient. Ces morts auraient pu ne pas être inutiles. Mais des chefs sans tripes nous ont abandonnés au moment où la victoire était à notre portée. Nous avons tous les deux vu l'enfer. C'est notre capacité à laisser ces souvenirs horribles nous consumer qui définit qui nous sommes. Vous n'avez pas le droit de me juger. Qui a embauché la première pour saisir des terres agricoles et pourquoi ? Vous voulez vraiment le savoir ? Vous risquez de ne pas aimer la réponse. Dernière chance, député. Vous pouvez encore partir et rester dans l'ignorance. Continuez de penser que vous vous battez pour une cause noble. Mais si vous voulez la vérité, je briserai cette illusion. Non, je peux encaisser tout ce que vous avez à dire. C'est ce qu'on verra. Peu après avoir fondé la première, j'ai été contacté par un homme disant représenter quelqu'un de riche et d'influent. Je refusais de travailler pour un client fantôme, donc il m'a accordé une entrevue. Imaginez ma surprise lorsque Ron Hope a fait son apparition. Il m'a proposé un contrat juteux pour prendre possession de certaines fermes dans l'espace de Liber Astra. C'est une sacrée accusation. Vous ne savez accepter. L'argent était une chose, mais le retour sur investissement était encore meilleur. Vous pensez que j'ai perdu, hein ? Vous vous trompez. Allez voir Ron Hope et dites-lui ce que je vous ai dit. Ensuite vous pourrez appliquer la peine de votre choix. Faites votre boulot et je me vengerai une dernière fois du conseil. Si ce qu'il dit est vrai, ça ne fait aucun doute que Ron Hope doit répondre pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne sera pas nécessaire. On essaie de vous arrêter sans que ça dégénère. La violence ne résout rien, Major. Je vais vous faciliter la tâche des petits. Je mourrai de la façon dont j'ai vécu. Une arme au point, sans peur, ni compromis. Mais avant, prenez ceci. Utilisez-la pour arracher le verre qui ronge le cœur de la Confédération Liber Astra. Quand la prochaine guerre arrivera, et elle arrivera, la Confédération devra être forte. À présent, mon unité m'attend. Je vais prendre mon service pour la dernière fois. Adieu, député. Je n'ai pas choisi le bonjour pour m'emmaigrer. Je n'ai pas choisi le bonjour pour m'emmaigrer. Il n'y a plus de vie. Voilà. Il y a un fait de rester là. Alors. Puis. Alors des 11 mm casquette, clé de sortie de l'ascenseur, 2475 crédits, la tenue de mercenaire, sans intimidation, oh un kilo et quelques, ça, c'est merveilleux, non, non, je ne prends pas de caamelottes, bon bah j'ai récupéré toute ma vie, ok, alors, maintenant, il faut que j'aille là-bas, je n'ai toujours pas récupéré de munitions pour ça, non, on va continuer avec ce pistolet, il est bien, ouais, c'est un, donc là, donc la clé, ça va me servir à ça, ouais, voilà, clé de sortie de l'ascenseur, ça pourrait arriver, on n'a pas besoin de clé, mais là, ah, titre de soin, Oh, attendez, ouais, 5700 crédits, ah ouais, à son nom, à lui, ah wow, il a 5 modes, canon long, lunettes moyennes, silencieux, poignées ergonomiques, poignées avant, avec griseur laser, de reconnaissance, 5 kilos, ah mais il a l'air bien, et du 777, on en ramasse, ouais, 777, on en ramasse, elle est où, ça va, ok, alors, moi, question pour 164 sur 170, ouais, c'est bon, c'est bon, parce que, encore de voyage rapide, je serai coincé, bien, 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 qu'avons-nous là ? Bah, un bouton d'ascenseur, non, bah, on nous demande, qu'avons-nous là ? Un bouton d'ascenseur, bon, Ok, mais là, on a fait tout ça, là, on peut peut-être, là, il n'y a pas d'ennemis, peut-être sortir, directement, rendez-vous à Hop Town, on va mettre des capes, voilà, Hop Town, voilà, on va atterrir à Hop Town, direct, Ah non, chaque fois, c'est, ouais, c'est le rayon de son arme que je vois, une méfiance, mon vaisseau, je l'ai, je l'ai peint en, en jaune, ah bah, on le voit, là, regardez, alors ça, c'est le vaisseau qu'on a à la mission Mantis, avec, cette tenue, les légendaires, voilà, bonjour, l'intérieur, je constate, avec satisfaction, que vous avez survécu à votre dernier cycle, on va aller voir, l'intérieur, ça n'a vraiment rien à voir avec le vrai, je pourrais le modifier, alors, on va aller voir, si je peux, bah non, 423 sur 420, ah, il y a même de la surcharge, j'arrive même à surcharger ça, bon, on va trouver un vendeur, alors, Hop, parce que, je vais acheter des kits de soins, par contre, les munitions, c'est très cher, parce que, moi, pour mon, pour être bien sur mon fusil, celui que je veux, incendiaire, celui que j'aime, et munitions qu'il faut, celui-là, voilà, pour être bien, il faudrait que j'en achète 1000, 1000, c'est 25 000 crédits, pour 1000 munitions, on va reprendre le pistolet, ouais, c'est 25 crédits, la munition, gardez un oeil sur vos objets de valeur, alors, c'est énorme, c'est énorme, ah, lui, quand, c'est, ce qui fait, des gens de toute la confédération, les autorités locales, gèrent la plupart des problèmes, j'interviens que sur les gros dossiers, au revoir, ah, c'est un, un, un marchand, dans les usines, on ne serait rien, j'ai rencontré Ron Hope, une fois, idéaliste et un brun rêveur, mais, ce qu'il a accompli, force le respect, dans ces jours de paix, c'est toujours une bonne journée, vous voulez faire des affaires, ah, c'est pour ça que je suis là, ok, bah, moi, j'ai peut-être, les armes, ça n'a rien de spécial, démembreurs, plus 20% de dégâts, contre les robots, canons longs, surcharge, et ça, je vais faire des armes, mais, ce qu'il vend, des munitions, 0.43 alors ah non mais il en vend que 36 et ça me fait 1260 bon 36 on va pas loin j'ai quand même vu le prendre de ça on peut pas les fabriquer j'ai 123 690 du crédit bon ah il vend pas de kit ça a été trop beau ça a été trop beau alors moi qu'est-ce que je peux lui vendre si j'ai ramassé des armes sans sans esmouf c'est ça qui est légendaire alors les ressources c'est pas lourd j'en ai 5 grenade grenade je vais garder mine ça vaut rien mais ça pèse du poids sur moi voilà voilà ça me fait gagner quand même un peu de poids bon bon tu vas pas de kit de soin je ne fais pas confiance aux étrangers il n'apporte que qu'est-ce que chose pour vous quand vous aurez un moment ça fait cher bah ouais mais efficace alors maintenant si je fais ça ah c'était même pas ces munitions là le 0.43 pourtant c'est pourtant pourtant c'est bien ah non c'est du 6 mm 5 ah 0.43 c'est pour une autre qui est bien aussi ah bah attendez je vais aller voir s'il a du 6 mm 5 ah 6 mm 5 pour le attends c'est elle qui me dit ça ouais je crois qu'il est non c'est pas elle qui me disait que quelque chose pourrait m'intéresser ne sortez pas votre arme et tout ira bien alors excusez-moi voilà vous voulez faire des affaires 6 5 alors on cherchait quoi bon des munitions bon oh il a rien du 6 5 il en a 256 et c'est 24 bon allez on va lui prendre voilà voilà là c'est efficace voilà 256 salut c'est pas beaucoup ça coûte cher mais ça ça leur fout le feu il y a une lunette ça leur fout le feu pour l'instant on va économiser alors hop alors tous pour vous c'est bien c'est bien qui dit qu'elle a quelque chose pour moi ah qui y a-t-il changement de l'équipement attendez-moi l'iris ah vous avez quelque chose intéressant pour moi vous faites l'aumône c'est ça l'ubrifiant je peux vous poser à plus ça devait être dans les soins alors bon là les ouvriers du coin aiment se détendre ici notre devise est ce sont des camions mais dans l'espace ça sonne mieux quand c'est monsieur Hope qui le dit vous avez besoin de quelque chose si vous avez rendez-vous avec Ron Hope il se trouve au dernier étage il est très occupé donc si vous n'avez pas pris rendez-vous il ne pourra peut-être pas vous recevoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre faites-moi si il va me recevoir la devise de Ron Hope pourrait être dépensée sans compter Ron Hope est un véritable héros à mes yeux bon il n'y a rien on peut prendre mais il y a du vol aussi donc je passe par là c'est vrai que je ne sers jamais de l'aide pour peut-être simplement prendre un ascenseur ah oui tout simplement ah non c'est même pas un ascenseur bon attendez parce que avant la boîte oh c'est un kit 200 ça ah merde on ne peut pas le prendre ok c'est juste là en déco bon dès que je trouve ça les kits de soins ça ça mérite d'être acheté donc dès que je vais trouver un vendeur je vais bon je vais acheter plutôt oui c'est très généreux de votre part monsieur c'est bien mérité nous avions mis en place des cotards ambitieux et vous les avez tous atteints je dirais pas que ça a été facile mais tout le monde a fait des efforts et on a réussi je vous laisse le soin de partager cette bonne nouvelle quand et comme bon vous semble alors merci je vais quand même prendre mon arme au cas où vous cherchez pas d'ennuis j'ai rien contre vous au cas où ça tourne mal avec lui bonne visite chez Optech son armée vous avez besoin de quelque chose c'est petit content de vous revoir je viens de recevoir un rapport du marshal concernant vos avancées il dit que vous aviez une piste intéressante sur les mercenaires qui ont volé mon vaisseau j'en déduis que vous me portez de bonnes nouvelles oui et non vous m'en direz tant eh bien ne me laissez pas languir alors Paxton m'a dit que vous aviez engagé pour nettoyer ces fermes oh le même Paxton Hull traîné en cours martial pendant la guerre coloniale je ne le connais pas et j'ignore pourquoi il porterait de telles accusations contre moi montrer la tablette j'ai la preuve que vous avez engagé la première pour s'élire des fermes ce sale enfoiré a gardé la tablette j'imagine qu'il se venge du conseil des gouverneurs pour ce qui s'est passé pendant la guerre je suis impressionné député vous avez à l'évidence un brillant avenir devant vous qu'est-ce qui se passe de quoi il s'agit monsieur Hope rien qui vous concerne Birgit d'ailleurs je vous invite à aller voir ailleurs si j'y suis j'aimerais entendre ce que le député a à dire allez je file sur fortnite un tout à l'heure papy si si t'es encore en live ouais ouais puis je serai là cet après-midi sans doute ouais bah bon fortnite et merci d'être passé super sympa alors racontez-moi tout les cartes sont sur la table alors pourquoi pas pour tout vous dire la concurrence dominait le marché et de loin nous cherchions des solutions j'ai commencé à me diversifier il y a quelques années nous avons lancé des recherches sur des produits chimiques du carburant nous avons développé un engrais expérimental qui s'est révélé être un échec total il a anéanti des récoltes entières j'étais prêt à passer à autre chose quand nous avons fait une découverte qui a tout changé apparemment notre engrais transformait les sols en décuplant leur contenu minéral nous avons fait don de notre engrais à des fermes spécifiques et avons laissé les propriétaires faire leur travail au moment propice nous avons récupéré les fermes et introduit les machines nécessaires pour récupérer les minerais du sol la réduction des coûts de main d'oeuvre et de matériaux a fait grimper mes bénéfices en flèche alors ces fermiers se sont empoisonnés et vous avez fait des profits comment vous pouvez vous regarder dans la glace ça n'a rien de personnel c'est juste les affaires je ne m'attends pas à ce que vous compreniez vous avez utilisé la première pour saisir les terrains et garder l'opération secrète je n'ai jamais voulu faire de mal à personne j'ai demandé à hull de racheter les terres pas de les prendre de force malheureusement les fermiers sont parfois têtus et je ne pouvais pas me permettre qu'il y ait des témoins j'arrive pas à croire ce que j'entends pourquoi faire une chose aussi ignoble à des innocents des familles je ne veux plus vous entendre Birgit je peux vous virer ou pire encore nous en discuterons plus tard dans tous les cas je suppose que tout est terminé je vous donne ma parole d'arrêter l'opération et de rendre ces terres à leurs propriétaires respectifs l'opération s'arrête maintenant ça ne suffit pas vous avez raison bien sûr il faut faire quelque chose je vais créer un fonds pour financer les funérailles et subvenir aux besoins des proches survivants nous réparerons nos torts je vous donne ma parole vous avez raison ces familles méritent une compensation pour le dérangement peut-être une réduction sur leur prochain achat chez Optek vous transformez vraiment des excuses en arguments de vente là ? c'est répugnant maintenant que ceci est résolu parlons plutôt de vous en tant que membre du conseil des gouverneurs je suis autorisé à vous octroyer un bonus conséquent et bien entendu nous oublierons tous deux ma petite opération de réduction des coûts je comprends votre position mais je dois faire mon boulot vous allez vous rendre et je vais tout raconter au Marshall acceptez 20 000 crédits dommage que lui soit mort avant il ait pu me dire quoi que ce soit vous allez vous rendre et je vais tout raconter au Marshall n'allons pas trop vite en besogne député il y a un autre point auquel vous devriez songer je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger mon entreprise et mes employés si vous racontez cette histoire à qui que ce soit vous allez risquer l'heure gagne pas vous voulez vraiment faire perdre leur travail à tous ces gens faire souffrir leur famille je ne veux pas que qui que ce soit souffre je veux simplement faire justice mais c'est pas de nous faire porter la responsabilité au peu la justice est parfois compliquée député parfois le coût d'application de la justice est plus élevé que celui de ne rien faire je vais être direct je ne vous laisserai pas mettre en péril ma réputation mon entreprise ou les personnes qui travaillent pour moi si pour cela il devait vous arriver un malheureux accident des mains de ma sécurité qu'il en soit ainsi je suis quelqu'un d'important vous vous n'étant rien vous menacez pas vraiment d'attaquer un ranger de la pola vous êtes un homme détestable Hope et j'espère que vous aurez ce que vous méritez à attaquer pour le bien de vos employés je garderai le secret mais bon Manigran s'arrête ici à attaquer ni les menaces ni les pots de vin ne marcheront avec moi si vous refusez de vous rendre je devrais utiliser la force vous venez de menacer un membre du conseil des gouverneurs par l'autorité qui m'est conférée je vous rétrograde et vous déclare hors la loi garde débarrassez-nous de cette vermine excusez-moi je suis en service voilà un cadavre n'a plus besoin de rien une arme pourrie une arme pourrie une arme pourrie une arme pourrie très lue calibre à 50 le législateur non bon voilà donc là il n'y a rien on a récupéré il a essayé de vous faire tuer je comprends pas monsieur hop semblait être une personne si gentille mais tout ce qu'il a dit sur les fermiers sur l'embauche des mercenaires c'était horrible il était gentil avec les personnes qui lui étaient loyales mais avec personne d'autre était un avare impitoyable portant un masque de gentil non vous avez tort il était pas que ça il s'occupait toujours de nous ses employés je on a jamais vu cette facette et maintenant vous vous l'avez tué personne ne devrait jamais vouloir ça surtout quand il s'agit d'une personne si importante pour tant de gens qu'est-ce qu'on va devenir maintenant alors il peut bien y avoir une autre personne en haut de l'organigramme c'est ce serait Elana Elana Nuanco elle a l'air capable peut-être peut-être que tout ira bien après tout on va devoir se débrouiller trouver une nouvelle voie l'avenir ne s'annonce pas tout rose mais je vous souhaite bonne chance ok alors moi j'avais un point dans quoi je pourrais le mettre là-bas il y a rien qui soit disponible médecine ça kit de soin kit d'urgence et kit de secours resteur 20% de santé supplémentaire 20% plus vite je vais le prendre j'en ai souvent besoin j'en ai souvent besoin d'aller au martial ou altérer à l'homme alors je vais pouvoir acheter des kits de soins je pense c'est marrant comme à qui la city me rappelle néon avec toute cette richesse au centre et cette pauvreté en périphérie on voit mieux mon vaisseau il fait jour un lui c'est pour les visseaux une journée dans le calme c'est trop demander n'ai pas trouvé un kit de soin qui ne se serait pas mis dans les favoris voilà il y est bien quelque chose à signaler la maison fait pas crédit criminel d'acheter man je suis sûr d'avoir ce qu'il vous faut pour moi voyager dans la confédération ok mais si vous vous mettez à canarder en ville avec une de mes armes je serai plus que mécontente armes les canons le long compensateur grand chargeur manque puissance déclencheur binaire tesla les balles émettent parfois de l'électricité à l'impact ouais c'est seulement par quoi j'ai une arme comme ça enfin donc c'est pas c'est pas souvent ça pistolet liseur réflexe silencieux munitions transperseuse grande puissance déclencheur binaire pulvérisation peut transpercer même les armures les plus résistants vous voyez ce truc bon moi donc donc il y a 536 maintenant ok bon bon on va aller là eh pas de bêtises avec ce jetpack il y a déjà bien assez de trafic aérien il faut être tranquille avec ce jetpack il y a assez de trafic aérien pas mal ça alors mister l'écran est noir c'est moi ah effectivement ça c'est un souci avec twitch alors ce qui est bizarre c'est que pendant si tu pouvais venir sur youtube sur youtube c'est parfait mais sur comment dire sur twitch le problème c'est que quand c'est en direct l'écran est noir par contre le replay il est bon tu vois alors une fois que le live est fini le replay sur twitch est d'excellente qualité comme sur youtube je comprends pas pourquoi mais en direct c'est noir alors je suis vraiment désolé parce que je sais pas quoi y faire si tu peux venir à mon youtube c'est papy espace québec et tu verras le live parfaitement ah je suis vraiment désolé hein c'est je comprends pas moi parce que quand je veux voir le pareil si je vais là sur twitch je vois un écran noir pas de stress j'ai voulu aider je vais voir ah bah non pas de stress merci à toi au contraire mais c'est un c'est un problème que je connais mais je sais pas d'où ça peut venir quoi c'est c'est ça qui est bête parce que ça me c'est perturbant quoi parce que les gens ils sont sur twitch c'est pour ça que je fais du multi streaming sur youtube et twitch en même temps comme ça ça te permet de le voir sur youtube mais ce qui est interpellant c'est que le replay sur twitch si tu vas voir sur twitch j'ai d'autres replays et il fonctionne bien ce live là on le voit pas l'écran est noir mais une fois que je vais avoir fini qu'ils vont mettre le replay twitch on verra l'image alors je sais pas c'est de retour il faudrait que j'essaye de leur poser les questions mais bon je suis un signifiant pour eux donc c'est pas évident qu'ils me répondent je suis content de vous revoir en un seul morceau alors on va parler au marshal qu'avez-vous découvert dans l'usine de mecha est-ce que les mercenaires s'y cachent dès que tu arrives sur youtube et si ça marche bien sur youtube t'as qu'à me le dire que c'était toi parce que t'as peut-être pas le même pseudo ah c'était leur plan oui mais je les ai neutralisés la vache vous avez un sacré cran vous avez découvert pourquoi la première récupérer ses fermes Ron Hope a engagé la première pour récupérer les terres agricoles quoi ? Ron Hope ? c'est une accusation très sérieuse député ça vous surprend tant que ça ? Hope a toujours eu la réputation d'être prêt à tout pour réussir mais il est au conseil Emma ouais c'est bon sur youtube bah merci à toi il est connu pour prendre soin de ses employés ça d'accord mais vous pensez vraiment qu'il se soucie de quelques fermiers sur Montaraluna ? est-ce que Hope a expliqué pourquoi il avait fait ça ? ce qui est bien avec mon système revestream chat c'est que parce que moi j'ai une vision très déplorable je fais de la rétinopathie diabétique alors je vois pas grand chose et pour suivre mettons sur le iPad les commentaires c'est impossible pour moi là j'ai des grands caractères à l'écran et j'ai restream chat donc j'ai le chat des deux de Twitch et Youtube sur la même application sur mon PC donc là l'écran je vois les commentaires en gros et je pense que les gens de Youtube peuvent parler, chatter avec les gens qui sont de Twitch et vice versa ben c'est vachement pratique moi ça ne sauve pas la vie ça serait un peu un peu surestimé mais pour moi c'est vraiment important alors il a fourni aux fermes un engrais expérimental qui enrichit le sol mais tuer les récoltes une histoire d'enrichir les sols pour réduire les coûts l'important c'est que c'est lui le coupable c'est ce que vous dites mais pour l'instant nous n'avons que votre parole je me rappelle avoir entendu parler d'une initiative de Optech pour aider des agriculteurs à l'époque je pensais que c'était juste un coup de pub c'est bien de voir de l'intérêt au final ça s'est vers encore plus unique dites moi que vous avez des preuves pour étayer une telle affirmation ah Gérard Lee bonjour à toi, merci d'être là vous n'écoutez plus alors moi c'est le genre de jeu que j'adore parce que moi les falutes, tout, j'ai toujours joué et moi pour mon corps personnel pour ma santé c'est le genre de jeu tu vois parce que quand il y a des combats moi je me fie pour savoir qu'il y a un ennemi je me fie à sa barre rouge au dessus de sa tête quand je joue à Division, pareil il n'y aurait pas la barre, je ne verrais pas l'ennemi tu vois avec ma condition alors là des jeux comme ça bon bah on peut s'ils sont en anglais j'ai beaucoup de mal sous-titré en français parce que j'ai du mal à lire les sous-titré en français je vous ennuie ouais bah attends Marshall j'explique aux gens là on se calme et oui il va finir comme run up donc pour moi c'est le genre de jeu vraiment bien quoi adapté sauf que ils ont pas mis d'accessibilité dans le jeu quoi j'aimerais bien avoir les les viseurs des armes là le curseur non ouais le viseur le réticule plutôt le réticule qu'on puisse l'adapter à des couleurs différentes quoi parce que moi je vois pas le réticule de l'arme bien souvent je tire à côté parce que pour moi je le vois pas vous m'entendez alors donnez la tablette voici donnez la tablette la voilà votre preuve la voilà votre preuve voici les instructions que Hope a donné bien voyons de quoi il s'agit voilà intéressant ouais c'est assez incriminant surtout le dernier passage concernant la destruction de la tablette et vous avez confronté Hope à ces faits et ouais mon gars euh lui et ses hommes ont attaqué il n'a pas survécu à la confrontation on dirait que sa fierté a eu raison de lui merde ça va faire des secousses dans toute la confédération libérastra si les gens ne peuvent pas faire confiance à leurs dirigeants nous risquons l'anarchie ayez un peu foi en nous Daniel on est pas l'union coloniale une pomme pourrie ne gâchera pas tout le panier facile à dire pour vous vous êtes pas Marshall pas encore mais vous vous ne vivrez pas éternellement mon vieux bon elle est encourageante nous devons encore nous occuper d'une dernière chose Emma vous voulez bien ? avec plaisir Marshall quand vous nous avez rejoints je vous ai dit que vous alliez subir un processus d'évaluation il ne reste plus qu'une étape une simple question est-ce que vous vous sentez digne de porter l'insigne des rangers de Liberastra ? bien sûr je serai un honneur depuis le premier jour dans ce cas je ne vous retiendrai pas plus longtemps Marshall je donne mon accord à la promotion du député au grade de Ranger merci Ranger Wilcox pendant toute la durée de votre service en tant que député vous avez fait montre d'un courage et d'une ténacité exceptionnelle au service de nos citoyens en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le conseil des gouverneurs je vous nomme Ranger voici votre insigne portez-le avec fierté mais n'oubliez pas la responsabilité solennelle qu'il représente de par mes nombreux a priori sur la Confédération Liberastra j'étais sceptique quand vous avez accepté ce rendez-vous mais à vous voir là je dois admettre que je suis sacrément fière de vous bien joué j'aurais tout mon possible pour m'en montrer digne je n'en doute pas un instant Ranger faites du bruit pour notre nouveau Ranger bien joué est-ce que je peux vous servir ? vous m'avez dit Ranger oh rien j'en suis venu discuter votre intronisation définitive parmi les rangers de Liberastra vous donne droit à votre propre vaisseau de classe Star Eagle sans frais ni matriculation à payer ah ouais ? enfin pourquoi vous vous embêtez à transporter tous ces trucs ? ah et bien ce vaisseau ? je vois pas pourquoi ah c'est intéressant bienvenue au rocher j'espère qu'elle ne vous embête pas trop Diego Monroe à votre service enfin en théorie mais pour tout vous dire elle vous admire le Marshal et vous comment vous avez fini ? je l'exprime simplement en essayant de la pire manière on va dire que j'ai pas eu un passé terrible les rangers m'ont coincé et m'ont proposé un deal à être indulgent à condition que je balance mes associés j'ai accepté leur offre j'ai pas fait grand chose mais ils en ont fait tomber beaucoup au départ je passais mon temps à me lamenter la prison c'est dur mais j'ai purgé ma peine et sondé les recoins les plus sombres de l'âme humaine j'ai réalisé que la seule fois où je m'étais senti en phase avec moi-même c'était avec les rangers alors après ma libération pour bonne conduite j'ai tanné les rangers pour qu'ils me donnent une chance je l'ai jamais regretté alors puisque vous me demandez je vais vous le dire je suis ranger senior et je coordonne tout ce qui touche à notre organisation vous avez déjà vu le tableau de mission ? et bah c'est mon oeuvre puisque vous êtes des nôtres je vous invite à consulter le tableau de mission des crédits à se faire pour la justice adios félicitations vous méritiez cette commission là c'était un le capitaine dans une mine abandonnée à aller tuer bon alors pour l'instant moi j'ai envie d'aller voir le vaisseau à quoi il ressemble je vais retourner à la boutique sur le départ le gars qui est où on peut où on peut modifier les vaisseaux les faire réparer je suis en surcharge je suis en surcharge ah bah oui ouais bon je vais pouvoir ok vous savez que j'ai fait des études voilà dès qu'on essaie de courir quand on est en surcharge c'est c'est pas bon pas bon du tout alors on va aller voir ce que c'est que ce comment que ça se passe inspectez votre vaisseau à la recherche de calovore tous les deux trois je peux vous aider euh 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 1000 crédits euh bon j'ai pas besoin de le faire réparer fais moi voir mes vaisseaux bien sûr je vous en prie alors alors ça c'est le le mien ça c'est les frontières ah le star eagle ah il est beau oh hé caractéristiques euh bien ouais ouais ah ouais alors euh définir comme vaisseau principal voilà ah bah je vais le laisser de cette couleur là hein moi je le trouve bien là ah ouais ah ils se sont pas moqués de moi là gratuit hein valeur 50 000 ah ouais alors on va aller voir de près euh à quoi à quoi il ressemble euh ok alors on va aller voir on va aller voir de euh ah ouais ah oui pas mal alors brun c'est rétro trop ne manque que les que les banquettes rouges rouge 20 ah ouais 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 ah bah il est beau ah ouais pour l'instant euh je vais pas le le repeindre hein je vais le laisser euh ah est comme ça non il est ah ouais 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 il est beau ah ouais regardez ah ça serait bête d'aller le barioler euh ah ouais 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 ça serait bête hein non comme ça et ah super moi je suis en surcharge vous avez vu hein dès qu'on essaye de courir un peu ah oui par là c'est foncé et ah mais ils sont bien finis par là regardez c'est clair c'est l'inverse ah mais vraiment ils sont vraiment bien détaillés quoi allez ils s'envolent ah ouais le son oh il est vraiment beau on va y voir l'intérieur quand même je vais pouvoir attendez c'est pas vous qui étiez sur SOTV non le technicien est dans la hutte juste devant si vous avez besoin de lui ah bah ouais bah c'est lui qui m'a débloqué le alors on va aller voir l'intérieur 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 le gîpage est au complet il doit changer effectivement là il y a le maître ruban ou tout ça ah ouais on donne quelques points de vie ah ok donc il y a l'atelier là, ah ouais c'est bizarre ouais c'est pas ben Sarah était derrière moi j'ai même pas vu passer devant moi ouais ouais alors pour monter à l'étage alors ah Natsumi hello papi j'espère que tu vas bien depuis le temps ah ben dis donc ouais ça fait super plaisir ah ah ouais ah ben qu'est-ce qu'il te vient j'espère que tout va bien pour toi je vous tue toujours un falut 76 ah ok donc l'habitacle va être là-haut alors d'accord ah ouais il est grand celui-là il est grand celui-là il est grand celui-là Bon, c'est pour mettre les armes. Ok, ça suffit. Il faut que vous commenciez à vendre des trucs. Ah ouais, elle a remarqué aussi que j'étais en légère surcharge. Un cadre rond. Ah, c'est grand intérieur. Ouais. Alors. Ordinateur. Ouvrir la porte. Ouais, franchement, mettre un ordinateur pour ouvrir la porte. Bon voilà, je peux me reposer. Il n'y a rien d'intéressant à prendre. Ouais, ça. Cinq points de vie. Ok. Encore monté. On va aller voir là. Ah mais c'est grand, hein. Par rapport au vaisseau que j'avais, là, que j'ai eu avec le Mantis. L'opération Mantis. Ah, un fil d'urgence. Bien. C'est immense, ça. Un paquet de cartes. Bon, pour m'accorder les là. Ah, ça, c'est une boîte pour un kit de soin, mais elle est vide. Trois points. Alors. Alors. On va aller. On va aller. Ça, là. On prend une munition. On va aller. Alors. Natsumi. Ah. Écoute, oui, tout va bien. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Fallout 76. Tu y joues de temps en temps. J'ai commencé Starfield aussi. Via le Game Pass, mais sur la One X, je peux y jouer que sur Cloud. Ah oui, effectivement, ouais. Si t'as pas une série, t'es obligé de passer par le Cloud. Alors, si tu as la fibre, c'est bon, quoi. Mais, c'est... Tu me diras sur la One X, ce que ça donne. Starfield. Question gameplay, tout. Parce qu'après tout, le gameplay et l'histoire, c'est ce qui importe le plus. Après, les graphismes, on peut tolérer. Moi, j'aime bien jouer à Fallout 76. Et puis, graphismes et panthérim. Par contre, moi, là, je suis sur PC. Starfield. Mais je l'ai essayé sur la série X. Là, je suis sur un petit jeu sympa. Sur Switch Pay Farm. OK, tu joues à Switch. Ouais, je disais... J'ai essayé Starfield sur la série X. Ah bah, vu que j'ai le Game Pass Ultimate, je peux le mettre sur les deux, quoi. Et du coup, je peux passer d'une sauvegarde à l'autre, d'une plateforme à l'autre. Mais franchement, je préfère y jouer sur le PC. Sur la série X, tu sais, quand tu fais tourner ton perso, là, l'image autour de lui, ça fait des à-coups. Sur la série X, il est limité à 30 FPS. Alors, là, c'est un régal sur PC. Bon, j'ai une RTX 4070 Ti. Et un i7 10700K. Et 32 gigas de DDR4 à 3600 MHz. Alors, je me régale. L'Ultimate aussi, mais je ne suis pas certain que sur mon PC... Ah ouais, tu as quoi sur ton PC ? Émilie, bonjour tout le monde. Rebonjour, Émilie. Ouais, ça dépend ce que tu as comme carte graphique. Je crois qu'ils mettent le minimum. C'est pas une GTX 1070, un truc comme ça. Bon, ça peut paraître faible. À moins de mettre en bas les paramètres. Ah, une 2080 Ti, bah ouais, tu vas pouvoir y jouer. J'en ai une, 2080 Ti. Une RTX 2080. C'est ça, c'est une RTX 2080. Ça va. Mais non, non. De toute façon, tu peux l'essayer. Il suffit juste de l'installer et tu essayes. Ah ouais, moi je ferai l'essai, moi je suis curieux, donc je ferai l'essai. Alors, on va aller voir là-haut, comment c'est. Alors, il y a de la place dans ce vaisseau. C'est sympa de vous voir. Euh, c'est qui ? Ah bah ouais, elle. Bah ouais, je l'avais, euh... Attends. Belle journée, hein. J'aimerais que vous me suiviez un moment. Bah ouais, parce que je voulais, je l'avais recrutée et elle, bah je la trouvais pas dans le vaisseau. Il était peut-être trop petit. Ah bah je vais pouvoir y passer de l'équipement aussi. Euh... Ouais. Bien sûr, je peux prendre quelques trucs. Ouais, je testerai pour voir. Ouais, tu devrais, hein. Tu devrais tester, moi je... Ah ouais, moi je suis persuadé qu'il y passera, hein. Alors. Qu'est-ce que je peux lui mettre en stock ? Tiens. Échanger. Échanger. Voilà. Un... Sac. Voilà. Voilà, bah je suis déjà plus en surcharge, quoi. Casque. Voilà. En attendant d'aller les revendre. Ouais, bah là on est bien. On est bien. Et je vais dire de me suivre. Je suis prête. Allons-y. On va voir ce qu'il y a dans. Je retourne à mes occupations. Vous savez où me trouver. Ok. Bon, bah Sarah, elle va rester... Elle va y se mettre à l'abri. Mais l'autre, du coup... Ouais, mais je lui ai dit de me suivre. Euh... Voilà. Bon, bah on va se servir, hein. Alors, euh... Tu joues jusqu'à quelle heure ? Oh, bah là, quelle heure il est là ? Hein. Là, il est 11h20, encore un petit quart d'heure. Et euh... Et euh... Après dîner, hein. Parce que moi, il y a 6h de retard par rapport à l'Europe. Euh... Après dîner, euh... Je reviens. Pas de problème. Donc euh... Vers euh... 13h. Ça fait 19h, euh... Hors de... De France. Mais... Natsumi, euh... Moi, j'ai la Series X. Bon, j'ai une PS5 aussi. Mais que... Je vais sans doute revendre là. Parce que... Je me concentre plus sur la... Sur la Series X, qui est plus puissante. De toute façon, moi, j'ai les deux. Donc là, je peux comparer. Et... Là, je cherche... Parce que c'est un vrai... Euh... Déambulatoire, euh... Ce vaisseau-là. Ouais, regardez. Le poste de pilotage, comment... Comment c'est grand. Ah, mais bon. Il est beau. Il est beau. Donc ça... Ah... Regardez. Quitte de soin. Impeccable. Bon... Ça vous feront moins à acheter. Ouais, Natsumi, euh... J'ai rejoué à Fallout 76. Tu me demandais tout à l'heure. Et euh... Alors, j'ai pu... Faire tourner... Hogwarts Legacy. Après, je sais pas comment est l'optimisation. Ah, Starfield, il est bien optimisé, hein, quand même. Ouais, ouais. Ah ouais, non. Il est bien optimisé pour moi. Après, bon, bah, la technique, euh... Je veux dire, quand tu les regardes te parler, euh... La synchro, euh... Sur la version française, elle est euh... Dans... Dans... Dans les patates, hein. Hein. Il continue à bouger les lèvres, ou il les bouge n'importe quand. Mais bon, ça nuit pas à l'histoire, quoi. Ça nuit pas au jeu. Et ça... Ça pourra se régler avec un patch. Mais, ouais, j'ai retourné sur Fallout 76. Et euh... Sur la Series X, euh... Franchement, je l'ai trouvé mortel. C'est... C'est dingue, hein. Parce que ça le change complètement, hein. Fallout 76, euh... Il tourne à plus de 100 images secondes, hein. Sur la... Sur la Series X. Et, pas d'un coup, rien. Quand je jouais, moi, avec la... Là... Même la... La One X, euh... Tu avais des... Des... Des saccades, euh... Quand... Quand tu courais, ou tout ça. Mais là, c'est d'une souplesse. Euh... Là, il y a rien à envier, euh... Sur la Series X, Fallout 76, À la version PC, quoi. Franchement, c'est... C'est... C'est l'idéal. Donc, euh... Je retourne de temps en temps, euh... Sur Fallout 76. J'avais pas encore eu le... Le... Le cutter à placement. J'avais pas fait... La... Comment dire... La... 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 La nouvelle quête, euh... Depuis l'arrivée de la Confrérie de l'Acier. Donc, je suis en train de la... De la faire, en... En ce moment. Et... Il faudra que je finisse ça en... En... En live. Et j'ai déjà récupéré le cutter à placement. Bah, il me manque plein de... De trucs, quoi. Bah, il tourne... Excellemment. Alors, on va voir à quoi il ressemble, là. Ah oui, il pose au pilotage, il est classe. L'autre, il était... Euh... Rousse. Alors... Alors... Faut que j'arrête de regarder mon petit écran. Euh... Là... Euh... J'ai... J'étais... De l'autre côté, pour regarder les... Les commentaires, mais... Alors... Décoller, on va voir... À quoi il ressemble. Ah, il est beau. Alors... On va voir ce qu'il faut faire. Alors... Une lumière dans les ténèbres... Raconter l'histoire... De la mort de Ron Hope... Trouver des infos... Alors... Et... Trouver des infos... Raconter l'histoire... Alors, trouvez les infos, c'est où ? Ah bah ok... C'est à la loge, alors... Raconter... Parler... Raconter... On va aller à... Zone d'atterrissage... Comme ça, après, j'aurai le choix. J'ai fait récemment aussi... Dead... Dead... Island 2... J'ai adoré... Ouais, moi c'est pas mon truc... Bah tu sais, moi avec mes... Mes problèmes de réaction... Regardez-moi ça... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous venez avec moi. Préparez-vous un transfert immédiat dans notre vaisseau. Euh... C'est quoi leur histoire ? Allons-y... Attaquer... Vous allez me dire ce qui se passe ici... J'ai reçu l'autorisation de vous informer de votre transfert vers l'U.C. Vigilance. Vous en saurez davantage à bord. Je ne suis pas en mesure de divulguer davantage d'informations. Le théâtre... Et concernant mon vaisseau... Nous avons pour ordre de vous transporter, vous et votre vaisseau, vers l'U.C. Vigilance. Toute déviation de ces ordres sera considérée comme un acte d'hostilité et sera traitée par la force. Euh... Je n'ai pas le choix. Euh... Je peux les attaquer. On va essayer. Comme vous voulez. Sécurité nommée. Rendez-vous immédiatement. Sécurée ! Je peux faire avancer. Je ne peux pas vous aider. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Sécurité de l'U.C. Revenez-vous. Sécurité de l'U.C. Je vous arrête. J'ai des ordres précis. Vous venez avec moi. Préparez-vous à un transfert immédiat dans notre vaisseau. Ah ok. Donc on n'a pas le choix quoi. Bah ouais. Ok. Sage décision. Préparez-vous à l'abordage et à un transfert. Ah ça va coûter un 300. Ah bah ok. Eh ? Je te le dis. Le commandant a prévu quelque chose pour cette réclure. Sinon pourquoi s'embêter autant ? Je ne comprends toujours pas. Faire confiance au criminel c'est toujours prendre un gros risque je trouve. Euh je suis un criminel moi ? Arrête de t'inquiéter et surveille bien notre loustique d'accord ? Je reviens. Oh il y a du théâtre là. Vous ne bougez pas. Le commandant veut avoir une petite discussion avec vous. Pour l'instant je ne peux pas bouger. Tout est prêt monsieur. Pour l'instant... Je ne peux pas bouger. J'espère que vous êtes à l'aise. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et c'est qui ? Laissez-moi payer mon demande. Pour que je puisse partir. D'avant rien. Je ne dirai pas la prison. Je suis votre ticket de sortie pour quitter ce guépier. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. D'accord. 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 Laissez-moi ajouter ça à la liste de vos compétences. En parlant de ça, voyons voir à qui nous avons affaire exactement. Ça dit ici que vous avez été soldat pendant plusieurs années. Vous comprenez donc comment marche la chaîne de commandement ? Bien. Je vois aussi que vous avez travaillé dans les mines de Vectera et que vous êtes désormais avec Constellation. Vous savez vous occuper, dites-moi. Oh, et regardez ça. Tout en bas de la liste se trouve le petit crime qui vous a fait apparaître dans mon viseur. Hein ? Vous avez tout à fait raison. Je demanderai à M. Balterne d'y remédier. Maintenant que tout ceci est réglé, laissez-moi me présenter. Je suis le commandant Kibue Ikande et je suis en charge de cette opération pour le 6DF de l'IC. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre travail ? Pourquoi vous ne m'attendez pas ? Un petit topo. Je monte comme il faut. Voyez-vous penser. Système de défense de l'Union Coloniale. Est-ce que ça vous aide à comprendre ce que nous faisons ? Bien, je sais que vous kidnappez des gens. Oui, c'est une nouveauté que nous essayons en ce moment. Je me suis dit qu'il fallait élargir nos champs de compétences. Le 6DF de l'UC est une division de la Marine Coloniale. Elle s'occupe des affaires générales et nous, nous gérons un problème en particulier. La flotte écarlate. Et c'est là que vous entrez en jeu. Il n'a rien à voir avec la flotte écarlate. Je sens que je ne vais pas aimer la suite. Si ça me permet de ne pas finir en prison, alors je vous écoute. Tiens. Vraiment, vous voulez jouer à ce petit jeu ? Les pirates, comme ceux que vous avez dû affronter sur Vectera. Allez, ne me dites pas que vous ne savez pas de quoi je parle. Non, c'est vrai. Pas encore du moins. Ça fait des années qu'on cherche à frapper la flotte écarlate, en essayant de l'éliminer un vaisseau à la fois. Et nous avons à peine effleuré la surface. Si on arrive à y infiltrer quelqu'un, ça nous permettrait de trouver une faille pour tout foutre en l'air. Ah, ok. Il paraît que je les infilme. Vous voulez que je risque ma peau et que je m'infiltre sous couverture pour vous ? Pas pour moi, pour vous-même. Écoutez, je vais aller droit au but. Acceptez de travailler pour le 6-DEF de l'U.C. Et ensemble, nous éliminerons la flotte écarlate. Refusez, et je dirais à ces types de vous balancer dans les chevaux les plus proches. Je pourrais même rajouter quelques centaines de crédits à votre amende. Il n'aurait pas le choix. Il n'aurait pas comme ça. Je ne vous contrains à rien du tout. Je vous donne simplement une chance de vous racheter. Alors, vous en dites quoi ? On travaille ensemble, ou je dois trouver quelqu'un d'autre ? Alors, il est l'offre. On refusez l'offre. Laissez tomber, je préférerais encore. Je préfère encore. Si je ne vous en croyais pas capable, vous seriez encore au trou. Il va simplement falloir suivre votre instinct et me faire confiance. Vous ne partirez pas d'ici sans m'avoir répondu. C'est pas grave. C'est pas grave. L'âne de mes hommes va vous escorter jusqu'au centre opérationnel. Je vous suggère vivement de lui faciliter la tâche. Et n'essayez pas de quitter ce vaisseau. Tous les accès à la zone d'embarquement vous seront refusés. Ok. Ok. Au revoir. Très bien. Allons-y. Le commandant répondra à toutes vos questions. Alors, vous préférez l'opération à la sentence ? On a trouvé la nouvelle taupe du coup. Allez-y. Ne faites pas attendre le commandant pirate. Et ben... Ça m'embouche un coin. Et surtout avec toutes les histoires qui circulent. Un petit kit de soin, bon. Bonjour. Je vois pas de pire façon de crever. Et vous ? Je m'en inquiéterais pas si j'étais vous. C'est vous que le commandant voulait. Alors vous devez pouvoir retenir votre respiration assez longtemps, non ? On pourrait se pire. Ouais. Pas grand chose. Eh ! Vous voulez bien arrêter de traîner ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oui. Une équipière. C'est là ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mon équipière ? C'est grand chez eux. Excusez-moi. Hello ! Ok. Bonjour. Bah... Pourquoi... C'était pas là ? Bah, pourquoi c'est... C'est là ? Bah, leur problème... Est-ce qu'ils ont fait de mon équipière ? Oui ? Quoi ? Là... Là, j'ai pas de... Là ? Là-bas ? Là... Raconter une histoire ? Ah ! Ouais ! Ben, attendez... Ok... Vous pouvez aller dans le pot, raconter l'histoire, mais là, dans la prison, il y a ce chalon. Ok. Est-ce que ça m'avait pas mis la... Ok. Ça m'avait pas mis la... la banquette. Alors... Oui ? Quoi ? Salut ! Ah, vous voilà. Excellent. Puisque les termes de notre coopération sont établis, je vous présente votre nouvelle demeure. Voici le centre opérationnel du Vigilance, le centre névralgique du CISDEF, dédié à la destruction de la flotte écarlate. Il va falloir plus d'un vaisseau pour éliminer toute la flotte. Que ce vaisseau soit impressionnant ou non, vous êtes un élément clé. Il nous faut des yeux et des oreilles au sein de la flotte écarlate. Quelqu'un pour nous informer, trouver des preuves et révéler leurs faiblesses. Mais vous pouvez pas toquer à leur porte pour déposer votre CV. Vous faire accepter va requérir un minimum de finesse. Et persuasions, mettez-moi face à eux et je leur ferai aller n'importe quoi. Bien. Alors je sais exactement par où commencer. Nos services de renseignement ont réussi à trouver un accès à la flotte écarlate via Search Aboden, l'un de leurs contacts. Elle travaille pour l'autorité commerciale de Sidonia. Vous allez donc attirer son attention avec un conteneur d'aurores chargé à bord de votre vaisseau. Oui, c'est vrai. Alors vous devrez réussir à la convaincre que c'est bien le cas. Quand vous aurez fait votre place au sein de la flotte, vous devrez ensuite rassembler des preuves. C'est là qu'intervient mon commandant en second, le lieutenant Jillian Toft. Elle vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir. On a l'esprit vif ici. Mieux vaut vous y habituer. N'oubliez pas que cette opération repose sur votre capacité à infiltrer la flotte écarlate et nous rapporter les preuves nécessaires à leur élimination. Alors dans ce cas, je vous conseille de travailler votre apnée parce que vous allez toucher le fond. J'ai étudié votre dossier. Vous en êtes capable. Je ne risquerai pas la vie de quelqu'un sur un coup de tête. Usez de bon sens. Fiez-vous à votre instinct et surveillez vos arrières. Soit, tant que le boulot est fait. Écoutez, avant de vous lancer, je voudrais vous préciser une chose. En tant qu'agent du CISDEF, nous attendons que vous respectiez notre code de conduite et d'éthique. Si vous vous laissez emporter, vous aurez toutes les chances de perdre totalement le contrôle. En résumé, toutes les situations ne se règlent pas à l'arme à feu. Réfléchissez avant d'agir. Calculez le moindre geste et n'appuyez sur la gâchette qu'en cas d'absolue nécessité. En fin de compte, votre objectif premier est d'éliminer la flotte écarlate pour le bien commun. C'est ce que je voulais entendre. Il est temps pour vous de retrouver le lieutenant Toft. Elle vous briefera sur les preuves à rassembler durant l'opération. Allez, maintenant partez. Et bonne chance. C'est tout simple. Il n'y en aura pas. Nous surveillerons vos activités depuis le Vigilance et tenterons de rester à proximité. Quand vous penserez avoir réuni suffisamment de preuves et que votre mission sera terminée, revenez ici pour un briefing. Au-delà de ça, vous ne pouvez que compter sur vous-même. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle travaille pour l'autorité commerciale depuis des années. Elle est au courant d'histoires douteuses. Elle est perspicace et diligente. Ce n'est que grâce à un informateur qu'on a pu la relier à la flotte écarlate. Nous n'avons malheureusement pas de meilleure piste. Pour votre sécurité, personne en dehors de l'équipage du Vigilance et moi-même ne saura que vous travailler pour l'Union Coloniale. En gros, si vous finissez en prison, vous devrez payer les amendes. Quand vous roulerez pour la flotte écarlate, vous devrez obligatoirement prendre des décisions moralement discutables. Vous aurez parfois du mal à choisir entre appuyer sur la détente et révéler votre couverture. Faites ce que vous avez à faire, mais gardez toujours votre mission en tête. C'est pourquoi j'attends de vous que vous cherchiez des alternatives pour franchir les obstacles plutôt que de tirer sans réfléchir. Écoutez, je vois bien que vous avez du mal, alors simplifions les choses. Si une voie vers votre objectif n'applique pas de tuer des innocents, je vous encourage vivement à l'emprunter. Écoutez votre instinct, je suis sûr que tout ira bien. Ok. Repos. Bon ben voilà, j'ai sauvegardé ici. Voilà. Hello. Je sauvegarde ici et moi je vais aller dîner. Et puis je retrouve plus tard vers 13h, ça fait 19h, hors d'Europe. Voilà. Ben merci à celles et ceux qui étaient là. Et ça m'a fait super plaisir. Et ben je vous dis à tout à l'heure et si vous allez vous restaurer, ben bon appétit. Et puis pour ceux qui regarderont le replay, ben partagez, likez, commentez. Et puis si vous voulez me rejoindre sur un jeu, je suis sur PC, Xbox. Voilà. Bon ben lui je lui parlerai après parce qu'apparemment il veut s'entretenir avec moi. Le lieutenant Toft continue le briefing. Moi je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire à tout à l'heure. Bon appétit, à plus tard. Merci Natsumi. Salut à tous et toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501